Salaam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 15 du quatrième chapitre fonction logarithme. Le contenu de l'exercice. La première question. Résoudre dans R l'équation E1 définie par ln de x plus 1 égale 4 tiers. La deuxième question. Résoudre dans R l'équation E2 définie par ln de 4 moins x supérieur ou égal à 3. Alors pour la première équation. Tout d'abord on va déterminer de E1 l'ensemble de définition de cette équation. L'équation E1 est définie si et seulement si x plus 1 est supérieur strictement à 0. C'est à dire si et seulement si x supérieur strictement à moins 1. Autrement dit l'équation E1 définit sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Soit x un élément de cet intervalle. On a ln de x plus 1 égale à 4 tiers équivaut à ln de x plus 1 égale ln de exponentielle 4 tiers. C'est à dire que x plus 1 égale exponentielle 4 tiers. Après je vais déplacer 1 vers le deuxième côté devient moins 1. Donc on obtient x égale exponentielle 4 tiers moins 1. Ou bien x égale à racine cubique de exponentielle 4 moins 1. Comme la racine cubique de exponentielle 4 moins 1 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Son nombre est strictement positif. Alors l'ensemble de solutions de l'équation E1 est S égale à l'ensemble qui contient le nombre racine cubique de exponentielle 4 moins 1. La deuxième question, résolvons dans R l'équation E2 définie par ln 4 moins x supérieur ou égal à 3. Tout d'abord, soit dE2 l'ensemble de définition de l'équation E2. L'équation E2 est définie si seulement si 4 moins x est supérieur strictement à 0. Puisque cette expression se trouve à l'intérieur de ln. C'est à dire E2 est définie si seulement si 4 supérieur strictement à x. Autrement dit, il est défini sur l'intervalle moins l'infini 4. Soit un élément de cet intervalle. On a ln de 4 moins x supérieur ou égal à 3 équivaut à ln de 4 moins x supérieur ou égal à ln E à la puissance 3. La fonction ln est une fonction strictement croissante. Donc, il garde l'ordre. Alors, on obtient 4 moins x supérieur ou égal à E à la puissance 3. L'étape suivante, je vais déplacer moins x vers le deuxième côté et en même temps E à la puissance 3 vers le premier côté. Donc, on obtient 4 moins E à la puissance 3 supérieur ou égal à x. C'est à dire x appartenant à l'intervalle moins l'infini 4 moins E à la puissance 3. Il s'ensuit que l'ensemble de solution de l'inéquation E2 est l'ensemble S égal à l'intervalle moins l'infini 4 moins E à la puissance 3. Cet intervalle, l'intersection de ces deux intervalles, c'est l'intervalle moins l'infini 4 moins E à la puissance 3. Car 4 moins E à la puissance 3 est inférieur strictement à 4. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.